bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur infinite galaxy les amis on se retrouve une nouvelle fois juste après une mise à jour on va décortiquer tout ça ensemble voir ce que vaut les ajouts mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne on y parle de tout d'infinite galaxy mais également de tous les autres jeux que vous pouvez voir sur la chaîne on a éclaté le plafond des mille personnes sur le disco donc n'hésitez pas à nous rejoindre les amis pour ce faire c'est super simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos et juste en dessous vous avez le lien pour télécharger le jeu sur android ou sur ios et également les informations de manébuleuse et de mon alliance mon syndicat d'alliance parce qu'on grossit de jour en jour comme vous allez voir on commence vraiment à être puissant on va parler de la mise à jour les amis mais avant cela regardez ce petit screen je vous ai fait une capture parce que je ne l'avais jamais vu pourtant je suis très souvent dans le jeu mais regardez ce petit screen de maintenance le service est indisponible prière de réessayer alors j'avais jamais vu ce screen de maintenance puisqu'en général et maintenant c'était très rapide ou peut-être avait lieu à des horaires favorables pour les européens et les français en tout cas là je l'ai vu je l'ai trouvé étrangement long et pour une fois je les trouvais pas si bien fait que ça alors il nous redirige vers le discord ou le contact officiel avec un petit problème entre le logo et l'écriture contact comme vous le voyez je vais d'ailleurs leur signaler mais en plus le temps n'est pas vraiment clair puisque si vous relancez au bout des 8 minutes 45 il y a encore un timer etc donc cette maintenance peut-être plus laborieuse que d'habitude mais n'ayant jamais vu ce screen je l'ai capturé et je voulais vous le montrer les amis allons donc voir à présent ce qui a été ajouté est ce que c'est du lourd comme d'habitude ou est ce que c'est somme toute superficielle on va voir ça tout de suite on va dans favoris je vous mets toujours dans favoris première chose que je vois immédiatement en tout cas moi c'est tout de suite un nouvel icône regardez en bas on a les récompenses cette icône accélérateur de construction et accélération de recherche de technologie alors on a du mal à les différencier regardez en fait si vous regardez la petite le petit dessin jaune c'est pas tout à fait le même pour l'un c'est censé représenter donc de la construction et l'autre une planète on dirait peut-être saturne avec un anneau mais en tout cas c'est difficile de faire ou un atome c'est difficile de faire la différence entre les deux le skin est très bien il est très bien fait ce bouton mais personnellement je préférais les précédents qui étaient plus lisibles moins beau mais plus lisible parfois c'est mieux continuons donc voyons ajout de l'option d'attente de trois minutes en ralliement et ajout de la fonction de déploiement immédiat quand l'équipage est au max ça c'est vraiment de la balle atomique je ne comprends pas pourquoi tous les jeux de stratégie sur mobile et même plus largement ne mettent pas en place cette fonctionnalité sur tous les jeux auxquels je joue actuellement c'est genre cinq minutes un rallye et quand il est plein ça ne part pas là d'avoir trois minutes et surtout surtout une fois qu'il est plein ça part c'est quand même ultra efficace et ultra utile et ça permet d'enchaîner vraiment efficacement et très rapidement les rallye dans le centre de défense les commandants peuvent paramétrer les vaisseaux amiraux qui ne sont pas en formation pour qu'ils ne rejoignent pas le combat quand le spatioport est attaqué on va voir ça tout de suite tac on va faire un aller un peu partout je suis dans la plateforme de défense est ce que c'est ce qu'ils appellent le centre de défense est ce que c'est le centre de défense la plateforme de défense c'est assez difficile à voir alors attendez j'essaye de regarder j'essaye de regarder est ce qu'on a un centre de défense bien apparent non c'est vraiment la plateforme de défense est ce que je peux configurer quelque chose non je n'ai pas l'air de pouvoir configurer quoi que ce soit je clique sur le i non je ne peux pas configurer quelque chose si je vais dans améliorer ça ne me propose rien à part upgrader le bâtiment je vais donc aller dans commandement et aller directement dans son défense et là en tout cas on voit tout de suite regardez j'ai un petit icône m'indiquant que je peux l'améliorer en revanche l'icône il est cool il est vert c'est le même qu'on avait sur les commandants c'est cool de m'indiquer que je peux l'améliorer en revanche m'indiquer que je l'améliore alors que je n'ai pas les ressources il faudrait deux couleurs améliorer rouge améliorer vert vert j'ai les ressources rouge je ne les ai pas donc centre de défense et je ne peux pas ici spécifier quoi que ce soit je ne vois pas comment spécifier si je vais dans aller ah si je peux aller dans aller et après j'avais jamais cliqué sur aller c'est drôle depuis le temps que je joue j'avais jamais vu ce bouton aller le vaisseau amiral non organisé défend activement dans l'aéroport on va cliquer sur i les vaisseaux amiral le vaisseau amiral de la formation de la flotte prendra l'initiative de se défendre dans l'aéroport jusqu'à ce que la durabilité du vaisseau amiral soit inférieur à 30% les vaisseaux phares configurés pour ne pas se défendre activement ne seront pas détectés par les autres commandants et donc je peux le mettre en flotte de renfort j'ai l'ambassade ok ça c'est si on m'enjoint donc défense de spatioport je ne vois pas où je stipule est ce que je vais mettre si je mets oui je peux stipuler le vaisseau amiral nous organisé définitivement je vais mettre oui moi je veux juste qu'ils le défendent c'est peut-être juste cette case là qui a été rajouté dites moi en commentaire cette case existe avant moi je m'en moque qu'ils défendent tous ils prendront tous des dommages et on les réparera tous ce n'est pas bien grave donc c'est étonnant cette fonctionnalité est ce que c'est directement sur les vaisseaux on ira voir après continuons avec le déroulé là pour le coup je ne vois pas bien à quel endroit j'ai stipulé j'aimerais stipuler en lisant dans son défense les commandants peuvent paramétrer les vaisseaux amiraux qui ne sont pas en formation pour qu'ils ne rejoignent pas le combat quand le spatioport est attaqué j'imaginais pouvoir configurer au cas par cas chacun des vaisseaux s'il peut y aller ou pas je pense que c'est juste cette case oui ou non c'est dommage ajustement des récompenses de vip 8 à vip 0 dans l'autre sens vip 0 à vip 8 pour le traitement vip après l'ajustement la quantité d'achat pour les traitements vip impliqués dans le changement est réinitialisé à un à une fois les commandants qui ont déjà effectué des achats peuvent acheter une fois de plus ça on l'avait vu normalement je peux racheter les coffres que j'ai déjà acheté effectivement on va aller au vip 0 et dans les coffres c'est des plans il n'y a malheureusement plus de cartes de l'aura c'était quand même beaucoup mieux de mon point de vue le vaisseau de amiral artemis il est sympa mais je préfère largement les cartes de l'aura car je préfère mes vaisseaux à l'artemis les vaisseaux que je possède quand j'aurai fini on verra pour en monter un nouveau continuons donc dans les messages favoris ajustement des récompenses à la vue ajout de la fonction de copie de nom dans le menu des infos du commandant bon ok pas très utile de mon point de vue mais ok ajustement du niveau de déverrouillage de la tech d'alliance réseau de zone de porte des étoiles à alliance niveau 3 et diminution de l'xp nécessaire bon ok ajustement de la mission secondaire cible de puissance d'alliance en occupation de portail de noy argent pour le chapitre 7 de la mission principale d'alliance les récompenses ne changent pas bon changement mineur optimisation de l'expérience des menus de points vip et des quais militaires d'accord on va se repencher là dessus optimisation des effets d'affichage de certains icônes et menus voilà on le voit là comme je vous le disais l'icône notamment de l'accélérateur alors allons voir le quai amiral donc la construction navale je clique dessus et effectivement je l'ai vu juste avant de lancer la vidéo car j'avais mes trous qui étaient finis de construire et j'ai dû les relancer ils ont encore changé c'est la deuxième ou la troisième fois qu'ils changent cette interface donc ils sont en constante évolution là dessus et on le voit là pour le coup c'est quand même un peu mieux en retenue des vaisseaux on le voit c'est un peu plus clair on choisit directement en haut et après en bas on choisit un niveau c'est quand même beaucoup plus sympa et mieux fait on voit la puissance c'est pas la même le coup en revanche c'est quasiment le même à un prêt et on a la barre en bas qui affiche cette fois les vaisseaux et ce n'est plus en haut à droite alors de mon point de vue là cette optimisation elle change pas grand chose je ne suis pas un fan de ce changement car pour moi il n'apporte rien mais dites moi en commentaire si pour vous ça fait toute la différence il disait aussi le menu vip a été changé mais qu'est ce qui a été changé dans l'expérience est ce que c'est le store vip qui a été changé sinon on va aller relire non c'est pas le store vip qui a été changé d'ailleurs vous voyez il me manque moins de 100 points pour passer au niveau vip suivant est ce que j'aurai une caisse de vip non j'en ai pas il faudra que je fasse des achats de bundle pour ça retournons voir ce qui est écrit exactement regardons tac tout en bas optimisation non optimisation d'expérience des menus de points vip et de quai optimisation d'expérience des menus de points vip et de quai militaire là c'est étonnant parce que je vois aucun changement à ce niveau là les points vip je les claque bien dans la boutique vip et je vois aucun changement également étonnant si je clique dessus il y a quelque chose si je clique pour acheter non alors là il est pour moi il n'y a aucun changement je j'ai juste le changement de l'icône là auquel on a déjà vu le changement de cette icône là sinon pour le reste il n'y a aucune modification n'hésitez pas à mettre un screen sur le discord si vous voyez où a eu lieu la modification voyez je passe partout je ne la vois pas est ce que dans événements on a eu un changement non dans les packs il n'y a peu de changement il pourrait refondre ça les packs ça nécessite une amélioration pour être plus lisible je ne vois aucun changement dans équipage non plus aucun changement donc dans recherche non plus aucun changement je vais cliquer sur un an aucun changement donc là je ne vois pas où a eu lieu la modification tout comme le comme je vous le disais la plateforme de défense qu'on a vu je ne vois pas où est intervenue la modification si ce n'est ce petit icône encore une fois ça me paraît vraiment étrange alors on va y retourner centre de défense allez ça me paraît étrange que ce soit simplement cette petite phrase le vaisseau amiral non organisé défend activement l'aéroport oui ou non ça me paraît vraiment vraiment étonnant un flotte de renfort il n'y a bien évidemment personne comme on l'a vu est ce que je peux ah j'ai quand même le listing des puissances je serais vraiment surpris donc si pour l'histoire des points vip vous voyez ce que c'est dans campagne vous voyez un changement n'hésitez pas à me le dire regardez j'ai 5000 je vais racheter 10 de prométhée hop là voilà au passage je le fais je pourrais au grader mon prométhée si vous trouvez où c'est n'hésitez pas encore une fois à me le mettre en commentaire les amis pour les prochaines vidéos je n'ai pas oublié vous inquiétez pas je vous en parlerai longuement je vous ferai un tuto pour le mode campagne puisque je suis au chapitre 7 que je n'ai pas commencé je pense avec ma puissance être en mesure de le finir mais pas certain de le finir avec 3 étoiles j'ai fini le 1 2 3 4 et 5 à 100% toutes les missions et qui plus est toutes les missions terminées à 3 étoiles le chapitre 7 je ne l'ai pas entamé pour le moment et il n'y a que 8 chapitres il me semble pour le moment je ne sais pas peut-être que ça se débloque après si je valide le 8 je n'ai pas encore vu si vous savez ça n'hésitez pas encore une fois à me le mettre en commentaire et on ira voir ensemble je vous expliquerai les petites techniques que j'utilise au delà du fait c'est sûr d'avoir une puissance qui me permet d'aller aussi loin d'ailleurs en parlant de puissance je ne sais pas mais regardez suite à la mise à jour j'ai l'impression d'avoir eu un léger ajustement de ma puissance puisque je n'ai eu que mes vaisseaux qui se sont déverrouillés et j'ai pris à peu près 150 000 de puissance je ne crois pas que la construction de tous mes vaisseaux m'apporte 150 000 de puissance voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo de mise à jour j'espère pouvoir de nouveau vous parler des mises à jour de ce qui va arriver en avance mais pour le moment la communication entre les devs et les comptants de créateurs est un petit peu interrompue sur les mises à jour qui vont arriver car certains comptants de créateurs pour tout vous dire ont divulgué les infos et l'accès au fichier qu'on a qui nous donne ces informations en avance du coup pour le moment Kamel a décidé de couper tout bonnement ils ont raison l'accès à ce fichier ne pouvant garantir la sécurité ils ont mis en premier temps un mot de passe etc mais pour le moment ils préfèrent tout verrouiller la communication et ils reviendront vers nous pour nous donner des infos lorsqu'ils l'auront décidé je n'ai pas plus d'infos que ça mais j'aimerais de nouveau pouvoir vous les donner un petit peu avant qu'elles sortent ça permet notamment de se préparer comme là ils l'ont fait pour le vip ils ont annoncé à l'avance mais il peut avoir d'autres bons coups à faire comme ça et c'est toujours favorable de les savoir à l'avance voilà écoutez les amis si cette vidéo vous a plu comme d'habitude comme d'habitude les amis n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous les amis qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur infinite galaxy merci merci merci